Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu loué Loué, 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 pour Sanna Voilà, bon matin chères téléspectatrices, téléspectateurs de la Sainte TV Toute l'équipe est heureuse de vous savoir à l'écoute de cette émission Parole, Vie et Foi Donc ce matin nous allons parler de l'église et de la planification familiale Comme vous le savez dimanche dernier nous avions abordé le thème portant sur le mystère de la vie Et nous avons longuement parlé donc de l'avortement Et nous remercions la soeur Marie-Thérèse Rocher qui était avec nous dimanche dernier Et qui est toujours avec nous pour ce numéro Je le rappelle le thème c'est l'église et la planification familiale Ma soeur nous sommes heureux de partager ce plateau de Parole, Vie et Foi avec vous Bonjour et bienvenue Merci Elise et bonjour à vous Et bonjour Frère Martin, bonjour à vous tous téléspectateurs de Sainte TV Je suis aussi heureuse d'être parmi vous ce matin Merci pour la disponibilité Avant d'en venir aux questions je vais tout simplement laisser la parole au Frère Martin Qui va nous dire le contexte de ce thème Donc l'église et la planification familiale Bonjour Frère Martin Bonjour tout le monde Les joies et les peines des hommes et des femmes de notre temps Sont également les joies et les peines de l'église J'ai cité le concile Vatican II Oui, aucun chrétien Qui soit pape, évêque, prêtre, religieux, religieux ou fidéliaïque Ne saurait fermer les yeux Devant des paternités, maternités irresponsables Aucun chrétien ne doit et ne peut accepter de guette de cœur De voir des femmes se molfondre dans l'angoisse de crainte de maternité non désirée Non désirée parce que pouvant être cause le problème de santé et de développement Mais l'église mère et éducatrice sait aussi que dans un couple l'amour et le respect de l'autre sont primordiales Parce que évangélique C'est pourquoi l'église éduque, conseille et propose des méthodes de planification familiale Qui respectent les enfants de Dieu Tout enfant de Dieu, depuis l'embryon Voilà, Élise, tout le sens de ce thème L'église et la planification familiale Merci ma soeur de l'éclairage que vous nous apporterez La première question que je vous pose Comment définissez-vous la planification familiale en général ? Alors je vous donne la définition de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé Je cite La planification familiale permet aux individus et aux couples d'anticiper le nombre d'enfants désirés, d'espacer et de planifier leur naissance Ceci est possible grâce à l'utilisation de méthodes contraceptives et au traitement de l'infertilité La capacité d'une femme à espacer et à l'imiter ses grossesses a un impact direct sur sa santé et son bien-être Ainsi que sur l'issue de chaque grossesse Fin de citation Et de cette citation plutôt, ma soeur, qu'est-ce qu'on peut retenir de manière concrète ? Bon, si c'est pour limiter, espacer, planifier, c'est dans un couple et pour avoir une meilleure santé, comme il est dit Alors quand on parle de planification familiale, c'est l'espacement, la limitation des naissances Donc là, il s'agit bien des couples qui sont déjà mariés Oui, effectivement La planification familiale s'adresse à des couples mariés qui désirent fonder une famille dans les meilleures conditions Et l'église catholique est au service de l'homme et de la vie Et dans notre monde actuel, où les femmes sont fatiguées par des grossesses trop rapprochées Et où les biens économiques diminuent Il est absolument indispensable de planifier les naissances Or, il y a deux approches possibles Les méthodes naturelles, non, pardon Les méthodes modernes de contraception, mécaniques ou chimiques Et l'approche naturelle de la connaissance de soi Qui est conforme à la nature humaine que Dieu a donnée à chaque être humain Et qui met en jeu notre intelligence, notre volonté Le tissu relationnel qui est du domaine de l'amour Et la formation des personnes Et l'église catholique préconise la planification familiale naturelle Qui respecte les personnes dans l'intégralité de leur être Donc là, nous pouvons donc comprendre la position de l'église dans la planification familiale Qui préconise donc la planification familiale naturelle Justement, que vise cette méthode-là ? Je veux dire, la planification familiale naturelle Alors, l'église catholique ne peut pas proposer un amour au rabais Et c'est pour ça qu'elle nous propose la planification familiale naturelle Qui n'a rien d'une contraception Parce qu'elle ne modifie en aucun cas le système hormonal de la femme Et ni même la relation conjugale Il s'agit de quoi, ma soeur ? Il s'agit simplement de respecter les périodes fertiles et infertiles de la femme Ce qui demande un apprentissage Et la gestion de la PFN, la planification familiale naturelle Est confiée au couple lui-même Et elle fait appel à sa responsabilité Tandis que la planification familiale moderne est confiée au médecin Donc le couple a le droit de choisir le nombre d'enfants qu'il veut avoir ? Oui, parce que Dieu ne demande pas d'accueillir tous les enfants qui vont se présenter sans avoir réfléchi Il nous a donné une intelligence pour apprendre, comprendre Il nous a donné une volonté, aussi un cœur pour aimer comme lui Il nous a donné une volonté pour mettre en pratique ce que l'on a compris et décidé de vivre Et quel est le mode d'action de la planification familiale naturelle ? Alors, le mode d'action, c'est la continence libre et temporaire Pendant les périodes fertiles de la femme pour un espacement des naissances Alors, ma soeur, j'aimerais savoir quand même ce qui se passe Quand, par exemple, dans un couple, l'homme et la femme ne sont pas d'accord sur le nombre d'enfants qu'ils veulent avoir Quand, par exemple, le mari dit cinq et que la femme dit trois Que dit l'église dans cette position-là ? L'église, elle invite toujours les couples à réfléchir ensemble et à décider ensemble Ce n'est pas monsieur qui doit dire, ce n'est pas madame qui doit dire C'est ensemble trouver le meilleur pour la famille, pour le couple Donc, si je comprends bien, l'église invite à une paternité-maternité responsable Qu'en dites-vous ? Oui, effectivement Parce que cette paternité-maternité responsable, c'est parce que C'est toujours, j'allais dire, pardon, excusez-moi Une ouverture à la vie et le respect de chacun dans tout ce qu'il est, y compris sa fertilité Et par le moyen de la régulation naturelle des naissances Dont le principe consiste pour le couple à apprendre à repérer les périodes fertiles et infertiles du cycle de la femme De pouvoir décider ensemble du moment d'une union Selon le choix fait par le couple d'appeler un enfant à la vie ou bien de différer son appel Et le couple qui utilise les méthodes naturelles reste toujours ouvert à la vie Il ne fait rien contre la vie Et toute planification familiale devrait répondre à deux critères Le respect de la personne dans toutes ses dimensions Qu'elle soit physiologique, biologique, psychologique ou spirituelle Et le respect du lien entre amour et fécondité Qui a été mis par le créateur dans l'acte du mariage Et seule la planification familiale naturelle répond à ces deux critères Et de plus cette planification familiale naturelle renforce le dialogue conjugal dans le couple Dans la confiance et elle permet au couple de fortifier son amour pour qu'il dure toujours Parce que c'est ça, le mariage c'est le couple Mais nous savons tous qu'il y a des méthodes artificielles dites modernes Que dit l'église de ces méthodes artificielles pour la planification familiale ? Alors ces différentes méthodes artificielles dites modernes En fonction de leur nature objective S'opposent radicalement à la grandeur et à la valeur de la personne humaine créée à l'image de Dieu Elles peuvent être classées en trois catégories Les méthodes qui privent l'acte conjugal de son sens Les méthodes stérilisantes et les méthodes abortives Pour les méthodes qui privent l'acte conjugal de son sens Alors là, elles maintiennent les organes intacts dans leur fonction de reproduction Mais pour ne pas les cister, prenons simplement l'acte interrompu Et les préservatifs, qu'ils soient masculins ou féminins Et toutes les formes de sexualité falsifiées Ou volontairement inachevées Parce qu'elles orientent seules au seul plaisir immédiat Et elles dévalorisent l'acte conjugal Pour les méthodes stérilisantes Là, elles visent à priver volontairement De manière temporaire ou définitive L'homme ou la femme De leur capacité physiologique à donner la vie Et là, elles atteignent la fécondité Et il est important de savoir Que la réversibilité d'une méthode Ne la rend pas pour autant plus acceptable au niveau moral Alors, pour les méthodes irréversibles Nous avons la ligature des canaux déférents chez l'homme Et la ligature des trompes chez la femme Ces deux opérations sont une amputation Qui rend stérile Mais pas impuissante Ni l'homme, ni la femme Et après, nous avons les méthodes réversibles Les méthodes chimiques Qui créent un climat hormonal artificiel Elles sont censées bloquer les ovaires Mais toutes, plus ou moins Sont abortives à divers degrés Car elles agissent à différents niveaux Sur les organes de reproduction Et tout spécialement La micro-pilule Prescrite le plus souvent Pendant l'allaitement d'une femme Porte un risque fréquent d'avortement précoce Car elle ne bloque pas complètement les ovaires Parce qu'elles sont mini-dosées justement Alors, dans ces pilules Il y a la pilule chimique Donc là, réversible Il y a la pilule qui est à prendre Tous les jours, à heure régulière Le dépoprovera Qui est la piqûre des 3 mois Et les implants qui sont posés Pour 3 à 5 ans Mais tous ces produits Ne sont pas sans inconvénients Pour la santé de la femme Donc je pense qu'avant D'en venir aux conséquences, ma soeur Toutes ces méthodes Que vous venez d'énumérer Nous savons qu'elles ne sont pas Exclusivement utilisées Par les couples mariés Il y a des célibataires Qui utilisent ces méthodes contraceptives Qu'en dites-vous ? Alors, je voudrais quand même terminer Avec les méthodes contraceptives Parce qu'on les classe dedans Mais ça n'est pas une méthode contraceptive C'est les méthodes abortives Et il y a le stérilet Qui est anti-nidatoire Et malgré les produits Qui sont ajoutés Sur le stérilet Pour détruire les spermatozoïdes Parce qu'il ne change pas Le système hormonal de la femme Donc la femme va continuer Donc il est anti-nidatoire Et puis il y a la pilule du lendemain Le Nord-Lévo Qu'ils sont utilisés par les jeunes Beaucoup par les jeunes Mais il faut savoir Qu'un seul comprimé Représente la dose De 50 comprimés D'une pilule ordinaire Que la femme prend chaque jour 50 comprimés Et imaginez Que les jeunes Adolescentes Peuvent aller à la pharmacie Sans ordonnance Et sans l'autorisation Des parents Et peuvent avoir Ce comprimé là Toutes les semaines Et ça arrive Donc ces moyens là Sont abortifs Parce qu'ils interviennent Après la fécondation Et ils visent donc A empêcher la nidation De l'oeuf fécondé Ou de l'embryon Et même s'il n'y avait pas Eu fécondation Le moyen est considéré Comme abortif Parce qu'on a l'intention De supprimer La nouvelle vie éventuelle Or dès l'instant D'une fécondation L'oeuf Est un être humain A part entière Distinct de son père Et sa mère Et c'est un homicide C'est manifeste Pour l'apportement précoce Voilà Donc pour revenir A ma question Que dire donc De ces jeunes filles Qui ne sont pas Encore mariées Et qui utilisent Je ne dirais pas La planification familiale Parce que quand On parle de planification Familiale On fait allusion A ceux qui sont mariés Mais qui utilisent Plutôt des méthodes Contraceptives Vous venez d'en énumérer Quelques-unes De ces méthodes Que dire maintenant De cette situation Qui est très récurrente Dans notre société Cette situation Fait beaucoup souffrir L'église Nous tous Et ces jeunes Il faut que Nous nous atelions Tous A les former Parce que c'est un manque D'informations Et de formation Qui entraîne Toutes ces fautes L'éducation Doit devenir Des parents En premier Mais l'éducation Actuelle Où c'est le tout Tout de suite C'est difficile Ma soeur Quand vous dites Que la pilule Du lendemain Le nord-le-vaux Est l'équivalent De 50 comprimés Ordinaire Je pense que c'est Une information Qu'on ne doit pas taire On doit donner Cette information Pour qu'elle soit A la portée De tout le monde Parce qu'on peut En déduire facilement Que ces filles Qui partent A la pharmacie Pour se procurer Cette pilule Ces filles N'ont pas conscience Des dangers 50 comprimés Dans l'organisme D'une femme Qui pour la plupart Du temps N'a pas encore enfanté J'aimerais quand même Que vous reveniez Un peu sur Quelques des conséquences Néfastes quand même De cette pilule là Je crois que Bon je ne vais pas revenir Dans le détail Sur toutes les conséquences Mais c'est grave Une femme Elle fabrique Une hormone 15 jours par cycle Et on lui en envoie Des doses Énormes Énormes Tout le temps Mais c'est On aura des stérilités Plus tard On se mordra bien Les doigts Merci ma soeur J'ai deux questions Qui me trottent Dans la tête L'église L'église est contre Ces méthodes Mécaniques Dites modernes Quand dans le couple L'un des conjoints Ce sang porteur D'une maladie Sexuellement Transmissible La méthode naturelle Ne règle pas Le problème Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors de toute manière Je pense que vous voulez Parler là Du sida Et parce que c'est une maladie Qui entraîne la mort L'église est au service De la vie Elle défend la vie Elle n'a jamais dit Qu'il ne faut pas Prendre un préservatif Dans ce cas précis Que vous nous dites Mais par contre Mettre des préservatifs À la porte de tous les lycées Et les collèges Pour que les jeunes Puissent les utiliser Ça c'est considérer Les jeunes Comme des petits animaux Et leur dire Vous n'avez même pas D'intelligence Vous n'êtes même pas Capable de comprendre Mais on ne les respecte pas Deuxième préoccupation Vous avez parlé De l'intelligence De l'homme Dieu a créé l'homme L'a doté d'intelligence Lui a donné la mission De dominer la terre Donc de maîtriser aussi Sa fécondité La science avance Si demain La science moderne Découvre des méthodes Qui respectent la dignité De l'homme Que dirait l'Église ? Pour répondre à votre question S'il s'avère un jour Que la science découvre Des méthodes artificielles Qui respectent la personne humaine Dans son intégralité Je pense que l'Église Ne sera pas contre Parce que Ce que cherche l'Église C'est le respect De la personne Créée à l'image de Dieu Et pour l'instant Toutes les méthodes artificielles Qui nous sont proposées Ne respectent pas Cette personne Alors Alors Nous allons revenir Sur la planification Naturelle Que préconise l'Église Elle n'est pas seulement Une méthode Mais tout simplement Un mode de vie En couple Elle a certainement Des objectifs Oui Alors Ces objectifs C'est donc De proposer au couple Un mode de vie Qui puisse Faire Développer Construire Leur amour C'est dans une démarche éducative Et avec une meilleure connaissance de soi Alors Ce qui demande A chacun Un regard sur soi Un regard sur le couple Sur la famille Sur la société Sur les autres Sur l'avenir aussi même Et la PFN La planification familiale naturelle Est un ensemble de moyens Que le couple peut utiliser Pour gérer sa fécondité Planifier Organiser les naissances Dans sa famille Alors que la femme N'est fertile Que quelques jours par cycle Au maximum 8 à 10 jours Et même Elle n'est féconde Que pendant 12 à 24 heures C'est la durée De vie de l'ovule Et il faut savoir aussi Que l'originalité De la PFN C'est qu'elle marche Dans les deux sens Aussi bien Pour espacer les naissances Que pour rechercher Une grossesse Et quand on parle D'infertilité D'hypofertilité On voit Combien de couples Pleurent Parce qu'il n'y a pas moyen Mais toutes les Maladies sexuellement Transmissibles Qui sont répandues Avec les jeunes Qui jouent Avec l'amour Qui n'est plus de l'amour Et bien Ça entraîne Beaucoup D'infertilité Ma soeur Quand on parle De planification Familiale D'espacement De naissances Ou de limitations Qu'est-ce qui peut être Les causes Parce que là On peut peut-être Comprendre Qu'il y a l'évolution Voilà Peut-être C'est des problèmes Économiques Ou des problèmes Au sein du couple Même Qu'est-ce qui peut Pousser un couple De manière générale A vouloir Limiter les naissances Je pense pas Que ce soit général C'est chaque couple Qui doit décider En toute honnêteté Et conscience Du nombre d'enfants Qu'il peut Accueillir Éduquer Aimer Parce qu'il s'agit pas De mettre des enfants Au monde Et de les envoyer Dans la rue Tout à fait Ça c'est pas C'est pas bon Il faut les éduquer Et c'est pour ça Que Dieu nous a donné Notre intelligence Pour comprendre Et puis planifier Il y a aussi La santé de la femme Il y a les moyens financiers Qui sont vraiment précaires En ce moment La pauvreté Ça existe beaucoup Donc c'est De gros Question Je veux pas Le dire comme ça Mais quand on parle De pauvreté Ce que nous constatons C'est que les familles pauvres Il y a plus d'enfants Chez les familles pauvres Que les familles nantis Oui parce qu'elles acceptent Elles acceptent mieux Elles sont pas assez éduquées Alors pour le coup Parce qu'elles ont besoin D'être formées À la planification familiale Naturelle Et c'est vrai Qu'elles sont plus accueillantes À la vie Et puis de tout Partout C'est toujours Les gens pauvres Qui donnent aux autres Et ceux qui sont nantis Ils sont nés Plutôt tournés sur soi Et c'est l'égoïsme En tout cas Je pense que le message Est bien passé Et qu'il n'est pas Tombé dans l'oreille D'un sourd Donc merci Ma soeur Donc chers amis Téléspectateurs Si vous nous prenez en cours Vous suivez bien L'émission thématique Paroles, vie et foi Alors nous Nous en avons fini Avec la première partie Donc consacrée Aux questions réponses Et j'espère que vous avez suivi Et compris Donc les clarifications Qu'a apportées La soeur Marie-Thérèse Rocher Qui est notre consultante Donc pour la deuxième fois Pour ce thème Donc l'église Et la planification familiale Nous allons donc observer Une page publicitaire Avant de revenir Sur le plateau De paroles, vie et foi Et cette fois-ci Pour interroger notre public Pour qu'ils réagissent Donc face à ce sujet Donc église Et planification familiale Ils ont certainement Des questions Des suggestions Mais aussi des témoignages Nous allons les écouter Ce sera tout de suite Après cette page publicitaire Le salut est réservé A tous les enfants De Dieu loué Loué, loué, loué Loué, loué Loué, loué, loué Pour Sanna Retour sur le plateau Paroles, vie et foi Merci à la régie Merci chers téléspectateurs De continuer à suivre cette émission Voilà C'est la deuxième partie Et c'est le public Qui va réagir Comme j'ai dit tantôt Nous allons donner la parole Donc au public Donc pour la première réaction De ce beau public Nous allons donner la parole A madame Massali Bonjour et bienvenue Merci Bonjour à tous Et merci A la soeur Marie-Thérèse Pour son intervention Moi j'aimerais tout simplement Renforcer ce qu'elle vient de dire Surtout par rapport à la formation Parce que quand j'observe autour de moi Surtout au niveau des femmes Elles ont beaucoup de pudeur A parler de sexualité Avec leurs enfants Ça dépend du contexte Dans lequel elles ont été éduquées Elles ont du mal à parler de sexualité Et nous voyons l'emprise des médias Sur les jeunes Qui posent des questions Et qui aimeraient Qu'on y apporte des réponses Malheureusement Ces réponses-là Ne sont pas toujours données Dans la famille Et ils sont obligés De se tourner Vers les médias Ou vers les sérières Et ils n'ont pas Ils recevront toujours Cette bonne éducation Ou bien les bonnes réponses C'est pourquoi je dis Qu'il est important De former Les femmes Au niveau des CEB Au niveau des associations Qu'on lève le voile Sur la sexualité Afin de les armes Parce que ce sont elles Qui sont des éducatrices L'homme généralement Ne parle pas trop de sexe Ce sont surtout Les femmes qui éduquent Et un philosophe disait Éduquer un garçon C'est éduquer un individu Éduquer une fille C'est éduquer une nation Que les femmes puissent Au moins former leur fille Afin qu'elles comprennent Combien il est important De se protéger Surtout de se préserver C'est ça Parce qu'en Afrique Il y a ce contexte aussi De la préservation De son corps Pour son mari Et ça c'est important Dans notre culture africaine Notre culture sénégalaise Dans certaines ethnies Et la deuxième chose C'est qu'il faut aussi Former les jeunes Au niveau des écoles Peut-être que je parle En tant qu'éducatrice En tant qu'enseignante Je vois tous les dégâts Les dégâts Que ces méthodes-là Créent Dans nos écoles Des jeunes filles Qui tombent en état De grossesse De grossesse précoce Parfois par ignorance Elles ne savent pas Elles voient Elles veulent essayer Et malheureusement Une seule fois Et les dégâts sont Bonjour les dégâts Donc je crois Qu'il faut les former A la base Je crois que C'est toujours bon aussi De commencer Dès le CM1-CM2 Parce que les enfants Voient Et ils posent des questions Et c'est justement Qu'il faut s'occuper De cette pépinière-là Qui va grandir Et prendre conscience De l'importance Justement De cette méthode-là Je parle de la Plastication naturelle Former les femmes Former les jeunes Et ne pas leur distribuer Des préservatifs Parce que moi J'ai vu une femme Qui est pharmacienne catholique Qui m'a dit Dans un débat Qu'elle distribue Des préservatifs A ses garçons Afin qu'ils soient Protégés Des maladies Sexuellement transmissibles Du SIDA Et même de la grossesse Pour qu'ils ne l'engrossent pas Je crois que ça C'est à la mesure Même à la limite Même irresponsable Qu'une femme Qui doit protéger la vie Distribuer des préservatifs Et c'est à la limite Donner sa bénédiction A ses enfants Et leur dire Voilà Vous avez le champ libre Faites ce que vous voulez L'essentiel N'engrossez pas Ou ne tombez pas malade Donc Vraiment Moi j'insiste Sur la formation Parce qu'un individu Formé Peut se prendre en charge Former aussi Les couples La formation Au mari Moi je vois Que ma génération Nous avons été formés Avec le père Pagnot et les soeurs Au cap de biche Et nous savons Protéger notre corps Nous avons pu vraiment Utiliser cette méthode Naturelle Avec la méthode Les courbes De température Et nous avons Pu éviter Tous ces dégâts Et toutes ces méthodes Il faut vraiment Insister Dans les couples Dans la formation Au mariage Former sur tous les hommes Ce sont eux Qui parfois Posent des problèmes Parce que l'homme Lui Il y a des hommes Qui sont inconscients Qui disent Moi je veux des enfants L'essentiel C'est de m'en faire Mais l'objectif Le premier objectif Du mariage Ce n'est pas De faire des enfants C'est d'abord L'amour D'aimer D'aimer la personne De lui donner sa dignité De l'aimer Dans toute sa splendeur A l'image de Dieu Maintenant les enfants Sont en plus Évidemment Un couple sans enfants Personne ne veut Vivre cela Mais Il faut Qu'on puisse former Les hommes aussi Qu'ils soient là Dans les rencontres Avec les femmes Qu'ils comprennent Que vraiment On parle de paternité Et de maternité responsable Et pour terminer Excusez-moi J'ai entendu un jour Un homme me dire Dans la Bible C'est bien dit Comme Elisa a eu A le dire Dieu a dit Multipliez-vous Remplissez la terre J'ai dit Mais tu voulais une partie Sous-mettez-la Mettre au monde des enfants C'est facile Même les animaux Peuvent le faire Mais la différence Entre l'homme et l'animal C'est l'éducation Il faut mettre au monde Aujourd'hui Le nombre d'enfants Que l'on veut En temps et en heure Quand on est prêt A l'élimine Et à lui donner L'éducation Merci Ce que je dis C'est ce que je dis C'est que Métor Nathalie Il y a des piliers Ils ont utilisé Dans la politique Ils ont utilisé Dans la politique Django Il s'est fait D'accord C'est le Car tout On sait Il y a des gens 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 Il ne veut Django Il ne veut Parce qu'ils ne sont pas venus. Si vous ne vous êtes pas venus, vous ne pouvez pas vous donner ce que je vous fais. Vous ne pouvez pas vous donner ce que je vous fais. Mais vous ne pouvez pas vous donner ce que je vous fais. Parce que si vous êtes soumis, c'est ce qui est le plus important. Mais on voit maintenant que les enfants utilisent cette méthode. Ce que je disais maintenant, c'est le français. Nous insiste dans la formation. Nous formons la mère. Parce qu'ils sont en train de faire des sexualités. Les enfants ne peuvent pas faire des choses. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas faire des choses. Ce qui est tout est important. Si c'est une mère, ils ne peuvent pas le dire. Voilà, nous sommes les enfants. Nous sommes les enfants pour nous prendre des enfants. Pour nous parler de nos enfants. Les enfants ne peuvent pas voir des films. Parce que c'est ce qui se trouve. Vous voyez dans la télé ou dans la télé. Le film, nous les ouvrons. Ils nous ont créés un dialogue. Pour la compréhension. Elles se forment tous ces couples. Les hommes et les femmes. Quand on s'occupe, on peut parler de l'enfant et de l'enfant. Comme ça, quand on a joué, on peut avoir le temps que l'enfant peut avoir. C'est ce qu'on peut faire. Parce que l'enfant n'est pas le temps que l'enfant. Je vous remercie. Tout le monde a dégouté l'émission bilingue. Tout le monde a eu des questions. Tout le monde a eu des questions. Ce qui a été dit, c'est que je n'ai pas la même chose. Je suis venu en train de se réagir. Je suis venu en train de se réagir. Je suis venu en train de se réagir. Il a été un peu de temps pour le temps de la vie. Il a été un peu de temps pour les enfants. Il a été un peu de temps et il a été un peu de temps. C'est le nom de la famille. Et c'est le nom de la famille. Et ce qui est le nom de la famille. Et on a toujours eu le nom. Et c'est le nom de la famille. Et les films sont les plus importants. Et c'est ce qui est possible. Et c'est ça. Mais c'est le nom de la famille. Vous pouvez le parler de la famille. C'est Dieu qui m'a apprécié. Dans ce temps-là, il y a des gens qui ont été respectés. Et pour que les enfants puissent s'éteindre, Si on ne veut pas dire que les gens qui sont en général sont chènes. Je pense que c'est qu'un homme qui a été évoqué dans le monde, qui a été évoqué dans le monde, qui a été évoqué dans le monde. Car il est un homme qui a été évoqué dans le monde. Il y a eu des choses qui sont réelles. Nous devons faire des choses qui sont en même temps. Mais nous avons une question, nous avons bien compris que l'on peut faire des choses. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à faire des enfants. Pourquoi ? Parce que les familles de la terre sont des familles de la terre. Ils sont des familles de la terre. Si elles ont des familles, elles ont pu travailler très bien. Mais les familles de la terre sont des familles. Ce sont des familles de la terre. Cela est un peu plus de mal à faire des enfants. Mais nous n'avons pas de plaisir. Nous n'avons pas de plaisir. Nous n'avons pas de plaisir. Mais nous n'avons pas de plaisir pour que nous devons tenir la tranquillité. Nous n'avons pas de plaisir pour nous. Ce sont des familles de la terre. Pour vous, nous ne l'avons pas de plaisir. Merci beaucoup. Je m'appelle Agathe Moussane Saïd, membre de l'équipe nationale de l'AGEQ. Merci ma soeur pour votre communication. Et tout à l'heure dans vos propos, vous nous avez fait comprendre qu'en parlant de planification familiale, l'église s'adresse aux couples. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nous entendons parler de santé reproductive des jeunes ou des adolescents. Et à cet effet, comme réponse apportée aux grossesses indésirées, aux grossesses précoces, on propose des solutions contraceptives aux jeunes. Alors face à cette situation, ma question est la suivante. Quelle solution ou bien quelle réponse apporte l'église face à ces politiques-là ? Je vous remercie. Madame Jeanne Yansou Moudior, présidente du mouvement des femmes catholiques. Donc moi je vais apporter une contribution d'abord par rapport à ce que la soeur nous a enseigné aujourd'hui, par rapport à ce que l'église veut par rapport à la planification familiale. Nous savons que la foi est inséparable de la morale. Et aujourd'hui, si on dit que l'église doit avoir un regard sur la planification familiale, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse par rapport à l'éducation, comme on l'a dit tout à l'heure, la soeur en a parlé. Et l'éducation, cette éducation doit commencer dès le berceau. On n'attend pas que la personne soit une personne adulte pour commencer, pour ne pas faire son éducation. Il faut commencer dès le berceau. Parce qu'à un certain âge, l'enfant commence à se poser des questions. L'enfant change, grandit et a besoin de connaître. Donc, on doit lui donner des réponses positives, des questions avec des réponses justes. Et ne pas vouloir cacher la face, leur dire la vérité dès le bas âge. Donc, ma contribution serait de former dès le bas âge garçons et filles, les petites filles déjà, dès le bas âge. Elles voient des choses, elles voient des transformations, elles voient même l'attitude des parents, elles se posent des questions. Il faut qu'on leur apporte des réponses justes. Et en plus de cela, par rapport au respect du corps humain, même en Brousse, dans le temps, on apprenait à la jeune fille à connaître son corps. Et je pense que ça, c'est l'éducation sexuelle. On doit beaucoup se baser sur l'éducation sexuelle, même si on est, qu'on soit en Brousse ou qu'on soit en ville. Que la jeune fille sache qui elle est. Comme ça, demain, elle pourra se défendre et dire, voilà, moi je veux garder ma dignité, je veux rester vierge jusqu'à mon mariage et ainsi de suite. Le garçon aussi doit être préparé à sa vie future. Et non, ce que nous voyons aujourd'hui, dans notre Sénégal d'aujourd'hui, c'est cette éducation qui porte, qui fait défaut. Cette éducation fait défaut parce qu'on n'éduque pas les enfants comme il faut. On les laisse à la merci des maîtresses et des maîtres, des enseignants. Alors que la maison, c'est à la maison que ça doit commencer par le papa et la maman. Donc c'est là où on parle de couple. Donc moi, à mon avis, il faudrait qu'on donne un sens au mariage. Le mariage chrétien, c'est quoi ? Même si c'est un mariage musulman, qu'on donne un sens au mariage pour sa spécificité par rapport à la morale. Parce qu'aujourd'hui, on a découvert qu'au Sénégal, on ne vit que des contre-valeurs. On ne voit plus les valeurs. Avant, la femme, c'était la dignité, c'était le djom, kersa, moun, tout ça, on ne voit plus ça. Alors, la fille vous dit, moi, l'église, je suis grande, je fais ce que je veux, je suis assez grande, je peux faire ma vie comme je veux. Alors que sa vie ne lui appartient pas, sa vie appartient à Dieu. On doit respecter son corps et savoir pourquoi on doit apporter une contribution de sa vie pour préparer son avenir. Donc, il faut aussi respecter sa vie et la sauvegarder. Et ainsi, peut-être, on pourra faire face aux difficultés de l'avortement ou de l'infanticide qu'on voit aujourd'hui, de nos jours. On voit nos prisons s'en remplir de jeunes filles qui ont déjà pratiqué l'infanticide. Vraiment, ce n'est pas bien. Donc, moi, par rapport à la planification familiale, je préconise la planification naturelle puisque c'est cela que j'ai pratiqué. Donc, on ne sait pas. Donc, un des temps de l'inv�e, c'est celui qui prend une fille comme une fille comme un homme. Le homme comme une fille, elle a besoin de la manger de son homme. Le temps qui prend un homme, elle a besoin de la manger de sa vie. Pour savoir à la vie, savoir à la faible changement, à la protection qui du temps, à la protection de la protection. Et aussi, vous pourrez respecter les personnes. Mais la femme aussi, elle ne sait pas qui est la mère, et elle est la mère. Elle est la mère, elle est la mère, elle est la mère. Elle doit être la mère, elle doit être la mère. Mais de nos jours, ici dans le contexte urbain, ça ne l'a pas le droit. Et les enfants attendent à leur parler avant de leur expliquer ce qu'ils ne savent pas parce qu'ils ne savent pas à la télé ou à la télé. Donc c'est assez difficile et de nos jours, nous devons mettre l'éducation. Mais nous devons faire un grand nombre de nos familles pour les plus hauts de nos enfants. Pour qu'ils ne savent pas, surtout les femmes. Je vous remercie. C'est Marcel Bondiakiel, la paroisse Saint-Pierre-de-Borop. Et merci de nous avoir invités à cette émission religieuse aussi riche d'expériences afin de pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir comprendre. Et c'est juste pour renforcer en fait les positions non seulement de l'église mais aussi par rapport à ce que la sœur a eu à dire. Mais n'oublions pas aussi une chose très importante. Nous sommes dans la période du synode de la famille. Je pense que qui parle de la famille parle de père, mère et enfant. C'est très important. Et vu éventuellement tous les mœurs que nous connaissons aujourd'hui au niveau du monde et de notre société, je pense qu'il est très important que les enfants aujourd'hui soient bien éduqués, soient bien formés et qu'ils viennent d'un père et d'une mère qu'ils connaissent. Et lorsque encore l'église parle de planification, c'est pour ne pas que nous mettions n'importe comment au monde des enfants. Et les enfants c'est un fruit et un don de Dieu. Et j'ai pour habitude de dire que les enfants ne demandent pas à venir au monde. C'est à la suite d'un mère et du père et d'un bel amour de ce fruit que les enfants naissent. Sinon ce serait facile aujourd'hui de mettre des enfants et de ne pas les éduquer. Et si vous regardez bien, le synode parlant non seulement de la famille, pense beaucoup aussi aux enfants délaissés qui sont en dehors de ce ménage qui naissent et dont nous aujourd'hui avons une part de responsabilité. Qu'allons-nous en tant que croyants, en tant qu'êtres humains, allons-nous faire aujourd'hui de ces enfants, de ces beaux-filles qui demain sont appelées à être père et mère de famille et avoir éventuellement des responsabilités dans cette société. Et je vous remercie encore une dernière fois. Je vous remercie encore une fois. Je vous remercie encore une fois. Je vous remercie encore une fois. Agathe a déjà dû trouver sa réponse parce que l'église, elle prône l'éducation pour le respect de la vie et l'éducation à l'amour. Mais heureusement, il n'y a pas d'école pour apprendre l'amour. Et pourtant l'amour, il s'apprend en famille dès la toute petite enfance parce qu'au début, un petit bébé aime sa maman bien sûr, mais il l'aime pour ce qu'il reçoit. C'est un amour captatif. Alors que pour arriver à l'âge adulte, c'est un amour oblatif, un amour qui donne tout à l'image de la Trinité Sainte comme on en a parlé la semaine dernière. Donc cet amour, il est à éduquer depuis tout petit par les différentes étapes de l'enfance, l'adolescence, la jeunesse pour arriver à un amour à 100% comme Dieu. On y arrivera au ciel. Mais il faut mettre l'accent surtout sur l'éducation. Toutes les intervenantes l'ont bien souligné. Et sinon on gaspille sa vie. Parce que Dieu nous a fait pour le bonheur, pour aimer, il nous a créé par amour et pour aimer. Donc il faut qu'on réponde à cet amour qui est don à l'autre. Et dans le mariage, l'amour dans le mariage c'est chercher le bonheur de l'autre. Donc s'oublier, l'oubli de soi c'est pour tout le monde. C'est pour rendre les autres heureux. Ça c'est notre vie avec Jésus. Il nous a donné l'exemple et il est mort sur la croix pour nous. Alors ma soeur, pratiquement c'est la fin de cette émission. Quelques mots pour tout juste revenir sur les grandes lignes de ce qui s'est dit ce matin sur ce plateau concernant la planification familiale et la position de l'Eglise. Voilà. Alors je crois que comme nous l'a dit tout à l'heure Frère Martin, l'Eglise est mère et éducatrice. Et elle veut aider les hommes et les femmes à vivre leur sexualité d'une manière vraiment humaine. Et pour respecter leur grandeur et leur dignité de personnes créées à l'image de Dieu. Et je crois que le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'homme et à la femme, c'est l'amour humain et la liberté. Et c'est là toute la dignité de la personne humaine justement. Elle ne peut en aucun cas être considérée comme un objet utilisable pour un plaisir passager. Comme nous l'a si bien dit un commentateur du 17ème siècle, Dieu n'a pas fait la femme de la tête de l'homme pour qu'il domine sur elle, ni de ses pieds pour qu'il la piétine, mais de son côté pour qu'elle soit son égale, sous son bras pour qu'il la protège et près de son cœur pour qu'il la chérisse. Et le rôle de l'église catholique est d'éduquer les consciences, éclairer les intelligences pour obtenir une adhésion plus libre, plus responsable, plus raisonnable pour que chaque personne, aider chaque personne à assumer les choix qu'elle aura posés en toute liberté. Il faut choisir en liberté et on assume ses responsabilités. Les jeunes qui jouent à l'amour n'agissent pas en responsable. Voilà. Alors l'église vous invite à l'amour, le don. Et je pense que le message est passé, l'église nous invite à l'amour. Sans plus tarder, je vais donc laisser la parole au frère Martin pour qu'il nous dise donc sa conclusion. La conclusion, elle est déjà tirée par la révérende maire Marie-Thérèse. Je voudrais citer ici un passage de la lettre pastorale que les évêques du Sénégal de la conférence épiscopale Sénégal, Mauritanie, Île du Cap Vert et Guinée-Bissau ont sorti en 92, l'année où le pape a visité notre pays. Je le cite. Les moyens de contraception, toujours plus à la porte de notre jeunesse, ont augmenté en son sein le libertinage sexuel, la dévalorisation de l'amour, de la fidélité et de la maîtrise de soi. Et il continue avec cela la perte du sens de la dignité de soi et de la dignité de l'autre. Voilà ce qui est dit et qui se passe dans le commentaire. je voudrais seulement souhaiter et prier pour que ce qui est dit ce matin produise dans notre cœur la reconnaissance de la femme dans sa dignité, pas seulement dans sa dignité de fécondité mais dans sa dignité de femme, dans sa dignité, dans sa mission, dans l'Église et dans le monde. Qu'il en soit ainsi. Merci et au revoir. Voilà, merci frère Martin. Merci mille fois. Donc la soeur à la soeur Thérèse, Marie Thérèse Rocher, donc elle fait partie des petites soeurs des maternités catholiques. Une autre, une fois qu'a été observée, à la part de notre public et à la part de notre réciproque, à la part de cette démarche. C'est ce qu'on parle aujourd'hui. Les personnes qui peuvent être dans cette émission de Paroles Vieres Foy, nous devons vous rappeler que tout ce qu'on parle aujourd'hui, c'est qu'on peut vous dire que la vie peut changer. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'une émission, c'est pour que l'autre personne puisse leur donner une solution. C'est ce qu'on peut servir pour leur vie. Parce qu'on parle de ce qu'on parle à chaque fois. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est qu'on parle d'une émission de Paroles Vieres Foy. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est le visage de la vie consacrée au Sénégal. C'est ce qu'on parle aujourd'hui. 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 C'est ce qu'on parle aujourd'hui.